Chers collègues, chers futurs résidents, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle vidéo intitulée Une dizaine de qui s'aime on est ma coût. Cette vidéo existait sur ma chaîne YouTube il y a très longtemps mais j'ai dû la supprimer par erreur. C'est pour cela que je suis en train de la poster à nouveau pour en faire profiter tout le monde. Il s'agit d'un cas clinique que j'ai dénissé parmi les sujets de Résidana de 2015 à Alger. Alors il s'agit d'un homme âgé de 36 ans. Il est peintre en bâtiment et c'est le septième frère d'une fratrie de dix. issu d'une famille consanguine au premier degré. Il fume depuis quinze ans et consomme régulièrement de l'alcool. Il a été admis en consultation pour une splenomégalie, stade 4, apparu il y a près de six mois. A l'examen clinique on retrouve un état général qui est moyen, une pâleur qui est discrète, de rares étymoses aux membres inférieurs, une splenomégalie qui est volumineuse, stade 4, et l'absence de circulation veineuse, collatérale et d'œdème. Alors la première question est, quel élément de l'anamnèse est le plus déterminant pour établir un diagnostic ? Cochez la réponse juste. Déjà, à l'âge de 36 ans, on ne va pas penser à une maladie qui est congénitale. En plus, cette splenomégalie est apparue il y a près de six mois. Donc la fratrie et la pensée limitée sont des éléments inutiles au diagnostic. Le tabagisme n'a jamais été une cause de splenomégalie. Alors que l'alcoolisme peut engendrer une cirrhose hépatique, et donc être associé à une splenomégalie. Mais l'absence d'œdème et de circulation collatérale est contre ce diagnostic. Alors que la profession, rappelons que ce monsieur est un peintre en bâtiment, et les produits de peinture constituent des facteurs favorisants pour certaines hémopathies, telles que la leucémie myelode chronique, la leucémie illue. Donc la profession est un élément déterminant pour établir le diagnostic. La deuxième question est Quelles associations d'examens biologiques sont nécessaires pour cerner le diagnostic de ce patient ? Cautier la réponse juste. Déjà il nous demande l'association d'examens biologiques. Et l'échographie abdominale n'est pas un examen biologique. C'est un examen radiologique. Il est éliminé d'emblée. Le splenogramme a été proscrit, car il a engendré de nombreuses hémorragies internes. Donc il est considéré comme un examen invasif très dangereux. Donc il n'est plus demandé en pratique courante. Alors que le myelogramme n'est indiqué que dans des situations bien précises, telles que l'anémie à régénérative, l'hormochrome à régénérative, les thrombopinies isolées, les hyperleucocytoses avec pancytopinies. Donc le myelogramme n'est pas un examen, un examen à demander en première intention, de même que la biopsie osteomédulaire. Et donc l'association d'examens biologiques a demandé en premier lieu sont l'hémogramme et le frottis de sang. Certains d'entre vous vont me demander pourquoi prescrire un hémogramme et un frottis de sang. Rappelez-vous, lorsqu'on a une splénomégalie, la prescription d'un hémogramme est indispensable à la recherche d'un syndrome myeloprolifératif avec myelémie, voire même un syndrome lymphoprolifératif splémique pur, comme dans la LLC où on doit rechercher une hyperglucocytose avec l'infocytose. Surtout que ce patient présente une discrète pâleur, tout à l'heure, muqueuse. Et donc la recherche d'une anémie biologique est indispensable. Voici les examens qui ont été pratiqués chez ce monsieur. Il montre. Premièrement, l'hémogramme a montré un taux d'hémoglobine à 2 g par 10 litres, un taux de globules rouges à 3,8 millions par microlitre, un taux d'hématocrypte à 35 %, un taux d'hématocrypte à 2,5 %, un taux de globules blancs à 230 000 globules blancs par microlitre, et un taux de plaquettes à 500 000 plaquettes par microlitre. Le frottisson a montré une myélimie à 32 %. Le myélogramme nous retrouve une moelle qui risque avec une hyperplastie granuleuse érythropoèse et thrombopoèse normale. L'échographie abdominale retrouve une splenomégalite et homogène. Alors, ma question est, ce patient présente, possède la réponse juste. Est-ce que c'est une anémie normochrome, normocitaire ? Est-ce que c'est une anémie avec neutropémie ? Est-ce que c'est une anémie microcytère à régénérative ? Ou s'agit-il d'une thrombopémie ou d'une leucopémie ? Mais on ne peut répondre à cette question sauf si on calcule certains paramètres tels que le VGM, le CCMH et le taux de reticulocyte. Faisons un rappel maintenant, on se cueille à un VGM. Le VGM est le volume globulaire moyen. Il se calcule en multipliant le taux d'hématocryte fois 10 divisé par le taux de globules rouges en millions par microlitre. Et si on fait le calcul, 35 fois 10 divisé par 3,8, on retrouve un VGM à 92,1 ventolitres. Rappelons que si le VGM est compris entre 80 et 100 ventolitres, on parle d'une normocytose. Lorsqu'il dépasse les 100 ventolitres, on parle de macrocytose. Et lorsqu'il est inférieur à 80 ventolitres, on parle de microcytose. Donc, dans ce cas clinique, le VGM est entre 80 et 100 ventolitres. Donc, il s'agit d'une normocytose. Le deuxième paramètre à calculer, c'est le CCMH, qui est la concentration corpusculaire moyenne en hémoglobine, qui est égale au taux d'hémoglobine divisé par le taux d'hématocryte fois 100. Et donc, 12 divisé par 35 croissants est égale à 34 %, ou 34 grammes par 10 litres. Les deux unités sont valables. Je rappelle que si le CCMH est inférieur à 32 %, on parle d'hypochromie. S'il est entre 32 % et 36 %, on parle de normochromie. Et il n'existe jamais d'hyperchromie. Donc, dans ce cas de figure, il s'agit d'une normochromie. Le troisième paramètre, c'est le taux de reticulocyte en valeur absolue, qui, lui, est égal au taux de reticulocyte en valeur, en pourcentage, pardon, fois le taux de globules rouges en entier divisé par 100. Et si on fait le calcul, on retrouve un taux de reticulocyte absolu à 95 000 par microlitre. Je rappelle que si le taux de reticulocyte est inférieur à 120 000 reticulocytes par microlitre, il s'agit d'une animie qui est arrégénérative. Lorsqu'il dépasse les 120 000 reticulocytes par microlitre, il s'agit d'une animie régénérative. Donc, il s'agit d'une animie arrégénérative. Pourquoi animie ? Parce que le taux d'hémoglobine est à 12 grammes par décilitre. Et rappelez-vous, on parle d'une animie chez l'homme lorsque le taux d'hémoglobine est inférieur à 13 grammes par décilitre. Et d'une animie chez la femme si le taux d'hémoglobine est inférieur à 12 grammes par décilitre. Donc, au final, il s'agit d'une animie qui est normocytère, normochrome, arrégénérative. Donc, la réponse A est juste. De plus, je vous fais noter que le taux de blanc est supérieur à 10 000 globules blancs par microlitre. C'est voire même supérieur à 100 000 globules blancs par microlitre. Donc, il s'agit d'une animie associée à une leucocytose et une thrombocytose car le taux de plaquette est supérieur à 450 000. La question suivante. Le diagnostic le plus probable chez ce patient cocher la réponse juste. Bien sûr, il ne s'agit pas d'une leucémie aiguë ni myélo-blastique ou l'infruide car la leucémie aiguë est fatale en quelques semaines. Alors que, chez ce patient, la splenomégalie évolue depuis plusieurs mois, près de 6 mois. Je vous rappelle que la leucémie méga-cariocytère est une forme cytologique de la leucémie aiguë myélo-blastique. Donc, la leucémie méga-cariocytère elle aussi est une leucémie aiguë et donc doit être éliminée d'emblée. Donc, la réponse A, C et E sont éliminées d'emblée. Maintenant, rappelez-vous, on a trouvé sur le fructite 100 une myélo-blastique à 32% et non des lymphocytes. Donc, il ne s'agit pas du lycémie lymphoïde chronique. La réponse B est éliminée. Bien au contraire, on a trouvé une hyper-lucocytose avec une myélo-blastique et splenomegalie. Donc, le diagnostic le plus probable est une lycémie myéloïde chronique. Maintenant, on passe à la question suivante. Quel est l'examen le plus utile dans le cadre du bilan complémentaire ? Cauter la réponse juste. bien maintenant, je dois faire un rappel sur le diagnostic de la LMC, la lycémie myéloïde chronique. Le diagnostic positif est posé à l'aide d'un cariotype ou un cytogénétique conventionnel à la recherche d'un chromosome qu'on appelle le chromosome piladelphique. Ce chromosome piladelphique est tout simplement une translocation entre le chromosome 9 et le chromosome 22. Cette translocation va engendrer la juxtaposition du proto-oncogène ADL juste à côté de la région BCR. donc le proto-oncogène ADL va se transloquer et se juxtaposer à la région BCR entraînant la formation d'un gène chimérique qu'on appelle BCR ABL. ce gène chimérique va coder bien sûr pour une protéine une protéine chimérique qu'on appelle la tyrosine kinase chimérique la tyrosine kinase chimérique a pour effet d'augmenter la prolifération de la lignée granuleuse donc en conclusion l'examen qu'il faut demander pour le diagnostic est un cariotype conventionnel à la recherche d'une translocation 9-22 ou une PCR voire une RT-PCR une PCR en pan réel à la recherche du transcrit chimérique BCR ABL maintenant quel est l'examen indispensable à pratiquer pour le traitement optimal de cette maladie cochez la réponse juste rappelez-vous le traitement actuel de l'ALMC ce sont les antithérosine kinase chimique ou les antithérosine kinase de synthèse car le gène chimérique BCR ABL va coder pour une thyrosine kinase chimique et donc ces médicaments tels que l'hématinib ou l'hématib vont bloquer cette protéine responsable de la prolifération cellulaire mais le seul traitement censé à être curateur est l'allograise de cellules souches ou l'allograise de moelle osseuse mais pour afin de pratiquer une allograise de cellules souches il est indispensable de de pratiquer un typage SLA C'est le patient et sa fratrie afin de rechercher un donneur SLA compatible donc la réponse juste l'examen indispensable pour le traitement optimal et le typage SLA du patient et de sa fratrie afin de rechercher un donneur SLA compatible La question suivante est quel est le traitement qu'il faut instituer en première intention chez ce patient cocher la réponse juste on vient de le dire il s'agit des antithérosine kinase de synthèse à type d'hématinib ou d'hématib alors que les corticoïdes les vitamines b12 et b9 la splenectomie n'ont aucun intérêt dans le traitement de cette pathologie parlons un petit peu de l'hématib est une simiothérapie par voie orale ce sont des gélules à 500 mg ils étaient utilisés auparavant lorsque l'hématib n'existait pas avant l'invention de l'hématinib mais cet hydréa ne n'entraînait qu'une rémission hématologique c'est à dire normalisation des globules blancs et clinique c'est à dire disparition de la splenomégalie alors que les antithérosyntinases de synthèse peuvent engendrer même une rémission moléculaire c'est à dire la disparition complète de du transcrit BCR ABL voilà maintenant la question suivante est comment surveiller l'évolution sous traitement coché la réponse juste bien sûr on va pas surveiller ce malade par une échographie ou un test de compte de encore moins par un myelogramme par contre il vaudrait mieux faire un examen clinique mensuel pour évaluer l'évolution de la taille de la rate donc on surveille le patient premièrement cliniquement régulièrement et un némogramme mensuel afin de contrôler son taux de blanc et si ce patient est mis sous hématib ou hématinib on va surveiller son transcrit BCR ABL une fois tous les trois mois c'est à dire de façon trimestrielle alors on surveille mensuellement le patient grâce à l'examen clinique et l'hémogramme la question suivante est quelles sont les complications habituelles de cette affection cocher l'association juste la rupture de la rate oui c'est une complication rare mais existe chez les patients atteints d'adm les thromboses bien sûr dans la lmc il existe une hyperleucocytose cette masse de leucocytes vont boucher les petits vaisseaux en prenant des thromboses donc la 2 est juste aussi et ces globules blancs sont fonctionnellement incompétents donc la susceptibilité aux infections est élevée alors que l'anémie hémolétique auto-immune et la transformation en syndrome de rister est une ce sont des complications observées dans la lmc surtout dans la les syndromes l'invro-prolifératifs et non dans les lmc donc la réponse juste et rupture de la rate thrombose et infection après après une hospitalisation de 10 jours pour une pneumopathie bactérienne le patient sort apéritique avec un traitement spécifique quels sont les éléments de surveillance à titre externe c'est l'association juste est-ce qu'on fait une prise quotidienne de la température mais il vient de sortir apéritique ce n'est pas la peine de prendre encore la température pourquoi prendre la pression artérielle quotidiennement alors que la flèche splénique doit être surveillée maintenant de façon hebdomadaire ainsi que l'hémogramme donc il faut surveiller encore la flèche splénique et son hémogramme donc la réponse juste c'est la réponse c'est 3 et 4 voilà cette vidéo tire à présent à sa fin mais avant de partir je vous prie encore une fois de m'excuser d'avoir supprimé cette vidéo sans le vouloir vraiment c'était une faute d'inattention avant de partir je vous prie de vous abonner de me mettre un grand pouce bleu vers le haut si vous avez aimé cette vidéo et de la commenter sinon si vous n'avez pas aimé tant pis mettez moi un petit un tout petit pouce vers le bas et ensuite partagez cette vidéo partagez 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 partout partout partagez partagez cette vidéo afin de faire en profiter tout le monde je vous remercie pour votre attention je vous remercie pour votre attention je vous remercie pour votre attention